L'économie européenne résiste, elle résiste bien et elle résiste grâce à la coordination des politiques économiques que nous avons engagées depuis la crise du Covid et face à la crise de l'inflation. Et j'en veux pour preuve les bons chiffres de l'emploi en France. Nous avons désormais le chiffre du chômage le plus bas en France depuis 15 ans. Voilà les mots de Bruno Le Maire ce matin que vous venez d'entendre. Thomas Asporta, c'est effectivement le taux de chômage de plus en plus bas depuis 15 ans. Il recule trimestre après trimestre. Oui, puisqu'il est désormais à 7,2% de la population active au dernier trimestre de l'an dernier, après 7,3% au 13e trimestre et 7,5% un an plus tôt. Ça veut dire que le taux de chômage a reculé de 0,3% en un an et de 1% en trois ans. Ce qui veut dire que malgré la pandémie et la guerre en Ukraine, le chômage a continué de reculer en France de 8,2% à 7,2% entre fin 2019 et fin 2022. Donc des bons chiffres globales. Dans le détail, il y a aussi deux bonnes nouvelles. La première, c'est que le chômage continue de baisser chez les jeunes, les 15-24 ans, de 1 point en un trimestre et de 5 points en trois ans. Ça veut dire qu'il y a 564 000 jeunes qui ne sont plus au chômage depuis la fin 2019. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que le taux d'emploi en CDI continue lui aussi d'augmenter de 0,4% en un trimestre, de 0,6% en un an. Cela étant dit, il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Il y en a aussi deux mauvaises dans les chiffres de ce matin. La première, c'est que le chômage de longue durée, c'est-à-dire les chômeurs depuis au moins un an, ça ne baisse pas. Ça concerne 580 000 personnes en France. Et l'autre mauvaise nouvelle, c'est que ce qu'on appelle le halo du chômage, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas d'emploi et qui ne sont pas en recherche ou qui ne sont pas en situation et disponibles pour en exercer un, ce chiffre-là ne baisse pas non plus. Il a même légèrement augmenté au dernier trimestre de 38 000 personnes pour un total de près de 2 millions de personnes. Ce halo désigne 1,9 million de personnes en France. Sur l'ensemble en 2020, le chômage néanmoins a baissé. Est-ce qu'il va continuer à reculer en 2023 ? Alors, c'est évidemment la question que tout le monde se pose. Et la réalité, c'est que ça va être de plus en plus compliqué. Parce que depuis 5 ans, la baisse du chômage a d'abord été portée par les réformes, le travail et les fiscalités, et ensuite par la conjoncture et la très forte reprise post-Covid. Maintenant, il va falloir trouver d'autres carburants. On le voit, la croissance est très faible en France. On est à peine au-dessus de zéro. Et l'INSEE ne table plus que sur 40 000 créations d'emplois sur tout le premier semestre de cette année et sur un taux de chômage qui ne baisserait pas cette année. On serait stable à 7,3%. Donc, le seul levier qui reste au gouvernement pour continuer à faire baisser le chômage et atteindre son objectif et sa promesse de plein emploi d'ici à la fin du quinquennat, eh bien, ce sont les réformes. Alors, il y a eu l'assurance chômage, il y a les retraites, et puis il y a deux réformes compliquées à venir, les lycées professionnels et surtout la création de France Travail qui doit remplacer Pôle emploi avec la promesse de beaucoup mieux accompagner les chômeurs et derrière, de mieux les aider à retrouver du travail. Sous-titrage Société Radio-Canada